Bonjour à tous, c'est Nico et nous nous retrouvons une nouvelle fois sur Darksiders 2 pour continuer et même finir la petite série de vidéos spéciales consacrées aux différents DLC du jeu qui était la Tombe d'Argule et la Forge Abyssale que je vous ai déjà fait en vidéo et il nous reste à faire le Seigneur des Monts Bélial, voilà c'est celui qu'on va faire maintenant tout de suite allez hop c'est parti, apparemment nous sommes de retour sur terre et je vois qu'il y a déjà de la fight, il y a déjà les anges et des zombies qui se battent alors est-ce qu'on aura encore des hordes de zombies par centaines comme dans le mode histoire, ça c'est la question parce que franchement ça, ça m'avait vraiment fatigué il y en avait beaucoup trop, c'était beaucoup trop répétitif, franchement pas intéressant oh là, des gros démons et comme en créature de la fosse ok ils ont changé de nom apparemment et hop, un petit coup d'omnifrappe pour récupérer un peu de vie bien que j'en ai pas vraiment besoin voilà je vais même balancer mes zombies dans le tas pour faire diversion toi t'as plus de vie toi je peux faire un finish hop et voilà et qui est-ce qu'il reste ? ah il reste celui-là oh bah voilà comme ça tout le monde est mort et je vais même prendre... ouh cinématique la vie des enfers tient toujours nous continuons de servir la lumière même si elle nous a reniés ces jours sont ceux du jugement nous ne faiblirons pas et nous ne sommes pas seuls mes gardes ont aperçu des survivants humains j'ai du mal à le croire je ne mens jamais Dess tu le sais si une poignée d'humains ont réellement survécu je dois leur parler où ont-ils été vus ? loin de ce champ de bataille cavalier je les trouverai si le troisième royaume n'est pas encore mort alors notre combat a peut-être un sens au-delà de la purification pars Dess tu as ta tâche et j'ai la mienne ok donc on retrouve Uriel un personnage qu'on rencontrait pour la première fois dans le premier Darksiders et qui avait un rôle d'ailleurs dans le premier Darksiders c'est pour ça que je ne vous en parle pas trop je ne vais pas vous spoiler l'histoire du tout premier Darksiders bien que ce n'était pas non plus un personnage je pourrais peut-être prendre celle-là tiens je vais essayer ce n'est pas non plus un personnage extrêmement important dans l'histoire mais elle avait quand même son rôle donc je n'en dirai pas plus et apparemment ce qui est étonnant c'est qu'on va devoir trouver des survivants humains et ça c'est assez assez bizarre je vais prendre les deux et puis je verrai bien de toute façon je vous dis ce n'est pas l'argent qui manque voilà donc je suis full full potion c'est bon il a récupéré la potion chercher les survivants humains et on va aller voir notre équipement ouais ça n'est pas génial je ne sais pas non pas génial non plus je m'attendais à mieux peut-être non ça me diminue ma force ça m'augmente un tout petit peu ma vie ça me diminue ma force ça me diminue ma force assez bien d'ailleurs ouais non bah voilà rien d'intéressant ok bah on va aller chercher les survivants humains franchement je vous dis c'est par là peut-être ouais assez bizarre puisqu'on n'a jamais vu un seul humain dans toute la série Darksiders je me régie de voir à quoi ils vont ressembler est-ce qu'il y en aura beaucoup ou pas est-ce qu'on va je ne sais pas du tout on va bien voir peut-être séance passage baston ah ok un nouvel ennemi qui a une espèce de sceptre un ravageur je peux déjà faire un finish ouais bah il n'a pas fait long feu le ravageur d'accord on n'a même pas vu ce qu'il essayait de faire mais bon et c'est tout il n'y a plus personne ah voilà un autre oh d'accord d'accord apparemment c'est des attaques des trucs bleus ouais des rayons bleus ils peuvent se protéger ouais mais ils ne sont pas très très forts ok puisque tu le prends comme ça voilà toi t'es mort toi aussi allez toi aussi non t'en veux encore voilà c'est tout il n'y a plus personne ah bah bah oui je crois que ça va être comme ça comme dans les deux DLC précédents je suis beaucoup trop fort c'est dommage que je me souviens que j'ai vu R2 quelque part je ne sais pas il me semblait que j'avais vu le bouton R2 apparaître à l'écran bon c'est pas grave de toute façon je vois qu'il y a des il y a des coffres c'est sûrement en haut parce qu'ils ne sont pas ici ah voilà R2 ouais c'est pour ça mais je ne sais pas à quoi ça va m'avancer seulement ouais bon c'est pas grave ils sont certainement en haut les coffres on va aller voir donc qu'est-ce que je disais oui bah oui c'est vrai que les les admins ne sont pas assez forts ça malheureusement c'est un gros problème des DLC parce qu'une fois qu'on a fini le jeu à 100% qu'on a fait le New Game Plus qu'on a fait toutes les quêtes toutes les quêtes annexes etc on est forcément au niveau max le niveau maximum le niveau 30 et bah ces DLC les 3 DLC c'est la foire à la potion décidément où est-ce que j'en suis niveau potion c'est pas le bon bouton attendez que je me retrouve voilà j'ai pas besoin de bouton de potion de vie et donc malheureusement bah voilà une fois qu'on a fini tout ça les DLC certes ils proposent voilà une petite aventure qui dure une heure et demie deux heures ouais les différentes vidéos que je vous ai faites ça se finit franchement je les ai fini en une heure et demie les DLC bon le deuxième il m'a fallu plus de temps mais c'est parce que j'étais bloqué ah j'ai plus mon qu'est-ce que j'ai ok j'ai perdu ma ma bombe moi ouais donc ouais la forge abyssale c'est parce que je suis resté bloqué tout un moment mais au final voilà en enlevant tout le passage pendant lesquels je suis resté bloqué bon je l'ai fini en ouais là c'est n'importe quoi je suis pas concentré je vous parle de je vous parle je vous parle je suis pas concentré je fais n'importe quoi de toute façon on est pas là pour parler de la forge abyssale qui m'a déçu on est là pour parler de ce DLC-ci le seigneur démon Bélial qui j'espère ne me décevra pas j'espère qu'on va finir cette aventure sur une note positive il y a encore un coffre ça me paraît un peu haut quand même ouais parce qu'après avoir fait le mode aventure après avoir fait les trois principaux DLC je dois dire qu'il reste plus grand chose à faire dans cet univers dans ce Darksiders 2 je crois qu'on a fait le tour encore des petits zombies donc c'est très certainement la dernière fois qu'on se retrouve sur ce jeu et oui déjà malheureusement ça passe vite franchement il y a encore plein de coffres ici soit il est dans l'eau soit il est soit il est là ouais je pense à mon avis il est sûrement là j'ai quand même allé voir dans l'eau oula à moins que non c'est bouché on peut pas passer par ici la caméra fait n'importe quoi hop bon on va on va traverser de toute façon j'ai pas tellement le choix je peux pas changer de direction quand je suis quand on s'agrippe à un crochet comme ça on peut pas changer de direction donc voilà mon avis quand on voit sur la mini-map à mon avis faut faire tout le tour et revenir par là d'accord bon bah ce sera pour un peu plus tard ce petit coffre oh oh le petit zombie il s'est pris un taxi sur la tranche bah c'est dommage c'est dommage que encore une potion euh non je suis full vie full potion c'est dommage que que Death ne peut pas attraper les véhicules comme moi dans le premier Darksiders parce que ça balancer des taxis des ambulances et toutes sortes de trucs sur les différents monstres dans le premier Darksiders si on pouvait le faire c'était assez marrant mais lui il n'y arrive pas il est pas assez fort pour soulever une voiture les petits zombies ils ont un design différent mais ils sont pas ils sont pas très très forts euh comment est-ce qu'on passe par là il faut peut-être sauter voilà euh ouais alors là par contre ça ça m'aspire pas confiance là j'ai envie à dire euh déjà il n'y a pas de crochet premièrement deuxièmement on pourrait dire je pourrais courir sur le mur mais sur ce mur là il y a ça qui va me gêner et sur l'autre mur il y a il y a une colonne il y a un rebord qui va me gêner également euh oh il y a un bouton je ne l'avais pas vu elle était juste à côté je ne l'avais pas vu euh ouais ah ah ça d'accord d'accord c'est le bouton est timé et ça baisse la grille apparemment mais ça va super vite comment est-ce que tu veux que je passe ouais c'est le bouton il baisse il baisse la grille mais tu vois ça dure ça dure 10 secondes d'accord euh là il y a un rebord par contre oh c'est quand même super bas je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi profond euh non apparemment non il reste tout le temps bloqué au même endroit il ne veut pas aller plus haut ok 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 bon il redescend parce que je vous le disais il y a 30 secondes on ne peut pas quand on est accroché à ce truc là on ne peut pas changer de direction je ne peux pas m'arrêter et dire bah de là de là je vais repartir par là donc donc euh ouais mais peut-être hop non raté j'ai peut-être si on court sur le mur et que je saute est-ce que j'arriverai à sauter ah c'est loin peut-être de l'autre côté parce que c'est plus haut voilà oh raté là là j'ai tombé ouais non ok il s'est rattrapé in extremis tant mieux ah je m'y prends mal là par contre je vais tomber bon c'est pas grave on va recommencer hop voilà oh oh pfff ok je crois que je n'aurais pas dû essayer d'attraper avec le grappin ça ne sert à rien je pense que ça ne sert à rien attendez on va réessayer une petite fois j'aurais pas dû utiliser le grappin si je saute oh bah ça passe ouais c'est pas si compliqué que ça finalement il faut juste avoir euh avoir la bonne idée attendez je vais prendre mon flag bah comme vous pouvez le voir dans celui-ci on ne peut utiliser ni la séparation de l'âme ni le transpatium ça va être assez assez limité j'en ai bien peur parce que dans le premier DLC la tombe d'argule on pouvait utiliser le transpatium d'ailleurs même on devait utiliser le transpatium il y avait plein d'énigmes qui utilisaient cette cet accessoire et dans la forge abyssale on devait utiliser la séparation de l'âme dans celui-ci bah c'est ni l'un ni l'autre d'accord ça risque d'être assez limité un DLC j'ai pas précisé qui coûte quand même 8 euros c'est à dire le même prix que la forge abyssale j'espère qu'il ne me décevra pas comme la forge abyssale parce que bon 8 euros voilà la grille est abaissée et voilà je peux enfin atteindre le coffre donc ouais j'ai trouvé une clé en plus 8 euros pour une aventure qui se finit en même pas deux heures et encore ouais bah oui j'y suis resté au moins deux heures c'est parce que je suis resté bloqué à un moment ah tiens d'ailleurs ça me fait penser je vais voir est-ce que mes objectifs sont débuggés attendez on va aller voir sur la carte objectifs euh oui oui parce que souvenez-vous je vous en ai parlé bah justement dans les vidéos de la forge abyssale j'avais un problème de bug avec les objectifs donc c'est pas le plus des armes c'est ça qu'il faudrait m'afficher j'avais un problème de bug avec les objectifs euh à cause du DLC de la forge abyssale mais apparemment ils ont disparu tant mieux enfin même si ça sert plus à grand chose puisque de toute façon euh à part ce DLC je n'ai plus euh j'ai trouvé la clé mais on n'a pas à aller par là tiens à part ce DLC ici bah j'ai plus rien à faire donc euh bon ouais bon au moins c'est débuggé bon je m'attendais franchement à ce qu'il y ait des ennemis bon c'est pas le cas encore de l'argent et de l'équipement ça me sert pas grand chose mais bon un peu ah bah voilà ouais bah c'est toi qui l'a trouvé la mort j'allais dire un peu un peu désert mais finalement on a oula profanateur il a boomerang nu profanateur ok bah il est déjà mort c'est super allez au suivant voilà d'autres d'accord ils ont ils sont pas très résistants mais ils ont des boomerangs allez petit zombie euh omni frappe pour faire des dégâts et récupérer de la vie il y en a derrière attention il me semble que j'en ai vu spawner ouais il y en a même encore allez hop omni frappe dans le tas j'ai eu les deux ouais j'ai eu tout le monde ouais je suis quand même super balèze en fait une fois qu'on a atteint le maximum euh je suis vraiment super balèze bon je suis full vie full potion allez continuons on va aller voir on a des des êtres humains à trouver voilà ben il y a un coffre déjà oh oh ben c'est encore la foire la potion ah voilà encore des zombies et voilà à gauche à gauche ou à droite à mon avis c'est la même chose allez petit zombie ouais ils ont ils ont un design esclave de l'enfer ils ont un design différent en fait c'est pas c'est pas les mêmes c'est pas ouais c'est pas les mêmes qu'on rencontrait dans le mode histoire ils ont un design différent mais mais ils sont pas très forts ah ben nous on voit là dehors au milieu des buildings de New York avec les taxis new yorkais 347 ouais en plus je crois que c'est le même numéro et ça c'est quoi ça comme manuel on ne sait pas encore des petits zombies voilà je suppose qu'il n'y a rien de plus à récupérer comme dans les deux DLC précédents je ne peux pas je ne peux pas détruire ce truc là ah ben si voilà comme dans les deux les deux DLC précédents je suppose qu'il n'y a rien de plus à récupérer des cristaux des des machins je ne sais pas trop quoi non on a juste les objectifs les objectifs qui nous sont donnés et c'est tout quoi il n'y a rien de je peux déjà faire un finish et ben il n'y a rien de plus quoi oh il m'a bien celui là allez hop un petit coup d'omni frappe hé un humain ok poursuivre l'humain ouais mais je me fais attaquer d'accord on a trouvé l'humain il a il a fait un sniper et je dois le poursuivre apparemment il a fait un sniper c'est là je vous dis c'est le premier humain qu'on rencontre dans toute la série Darksiders enfin toute la série il y a évidemment il n'y a que deux jeux mais c'est la première fois qu'on rencontre un humain et du coup franchement même s'il est parti par là j'ai bien envie d'aller voir par là tiens voir ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés des trucs secrets des petits trucs en plus pour que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu là ouais ce sera peut-être pour plus tard d'accord on va poursuivre l'humain et on va on va suivre notre objectif apparemment il est parti dans cet immeuble un humain un peu à la main max avec un long manteau à fusil sniper euh ah d'accord voilà il y a un trou petit passage secret hop grappin oh un coffre un coffre bien caché et qui contient juste de l'argent un quoi un marteau infernal euh les âmes de ceux qui ont été massacrés sont enfermés et damnés dans les confins de ce marteau forme agonisante ok ça va bah on va on va aller voir on va aller voir ce qu'il vaut le marteau il y a un coffre en face euh ouais il y a un coffre en face mais comment est-ce qu'on passe oh ça c'était bien ça ça c'est bien trouvé j'ai essayé ça en me disant je vais me planter comme d'hab mais non en fait c'est ça qu'il fallait faire d'accord ok bah on va aller euh on va aller voir ce qu'il vaut le fameux marteau où est-ce qu'il est ah bah le voilà santé par victime puissance de repoussement santé par coût ah je gagne un petit peu de santé par coût aussi par contre je perds oh ouais je perds quand même pas mal je passe de 3425 4100 ouais je perds quand même je perds quand même pas mal malheureusement ouais je perds je perds trop de les dégâts par seconde ouais l'arme que j'ai elle permet de faire 6818 points de dégâts par seconde et celle-là 1200 de moins c'est quand même beaucoup franchement bon oh bah ça c'est pas ça c'est vraiment pas mal ça voilà ok c'est bon on a fait notre petit tour dans l'inventaire et je suppose que maintenant hop il faut redescendre remonter c'était par là voilà R2 ah ouais d'accord bah c'est quand même assez qu'est-ce que je dois faire de ce truc-là moi peut-être que je dois le mettre le mettre en bas je ne sais pas du tout le mettre Hop, oh merde, il est tombé Je voulais le mettre en équilibre Oh, ah d'accord Ah ouais Eh mais c'est le début ici On est venu de par là, non ? Ouais, ça, oula Ça ressemble vraiment Ouais, ouais, ouais Regardez la mini-map Ça ressemble au début en fait On vient de par là D'accord, et ça c'est pour remonter Ah j'espère en tout cas J'espère que je ne me suis pas planté Ouais, c'est pour pouvoir atteindre D'accord, voilà Eh ben Ouais, ok Du coup je crois que j'ai un petit peu J'ai perdu l'humain, moi je ne sais pas du tout Où je dois aller Euh Que nous étions à la poursuite D'un humain, mais Mais où est-ce qu'il est ? Mon petit corbeau Il est resté en roue Il fallait peut-être pas Pas que je descende Je ne sais pas du tout Je ne sais pas où il est passé Bon je vais remonter J'espère qu'on ne va pas rester bloqué Comme dans la forge abyssale Parce que ça franchement 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 c'était pas terrible Mais je ne peux pas Je ne peux pas passer par là C'est sûr ? Je peux passer, non ? Non, je ne peux pas passer Non, ça ne passe pas D'accord Ah, attendez Est-ce qu'il y a mon corbeau qui est par là ? Bon, vous savez quoi ? On va faire le tour Voir si on ne voit rien de nouveau Oula Ok, gros ralentissement Ça a planté Ma console a planté Bon, eh bien De retour Sword of Siders 2 Ah, on est revenu ici carrément De retour Sword of Siders 2 Après un bon gros plantage du jeu Ah, j'ai dû redémarrer la console Et tout C'était C'était formidable Encore une fois Je crois que C'est la deuxième fois Ah oui, si je suis revenu ici Est-ce que Non, ce n'est pas ce bouton là Décidément Est-ce qu'il faut que je retourne Dans le passage secret ou pas ? Je n'ai pas l'impression Ah, si, si Je crois qu'il faut que je retourne Dans le passage secret Vous voyez, je n'ai pas récupéré l'arme Ok Ouais Bon, on va vite y retourner De toute façon On sait bien où c'est On sait bien ce qu'il faut faire Allez, descend Voilà Encore un gros plantage Du jeu Qui a complètement frisé J'étais obligé de redémarrer la console Ce n'est pas la première fois Ça nous était déjà arrivé Oh, je me suis trompé de bouton Encore une fois Je ne suis vraiment pas doué Voilà Ça nous était déjà arrivé Justement quand on était sur Terre À un moment Je ne sais plus dans quel épisode C'était exactement Mais Voilà, on a récupéré le marteau Le super marteau Alors ici J'ai réussi la première fois Est-ce que je vais réussir La seconde fois Oh, il y a encore des frises Ouais Et voilà On a récupéré De l'argent de l'équipement C'est certainement De l'équipement différent aussi Puisque l'équipement Est aléatoire Par ici Je suppose que Non On ne peut rien faire Ouais, la potion Je suis full vie Full potion Et voilà Bon, ben on est reparti Désolé Voilà Ben ça arrive Les jeux qui plantent Ça arrive Bon, Darksiders 2 Évidemment C'est pas C'est pas la première fois C'est la deuxième En ce qui me concerne Mais Je sais qu'à lire Certains commentaires Sur des forums Apparemment Chez d'autres Ça arrive beaucoup plus souvent Moi j'ai encore J'ai encore de la chance Même si c'est toujours C'est toujours très embêtant À part ça Je ne vois rien d'autre On va se retrouver là Ouais Dans la même pièce Je ne vois rien au plafond Voilà On fait la même chose Que tout à l'heure Alors La question est Est-ce que si je retourne Dans la pièce de tout à l'heure Est-ce que ça va planter Une deuxième fois J'ai bien envie De refaire un essai Non ça passe pas Là Il y a une sorte de mur Invisible Ça passe pas Ouais Toi tu vas te mettre là Ouais Vous savez quoi J'ai bien envie De refaire un essai On va voir On a peut-être trouvé Un bug du jeu Si on retourne dans cette pièce là Le jeu plante On va essayer Ok Eh ben je crois Qu'on a trouvé un bug du jeu Voilà Si on retourne dans la pièce Le jeu plante Bon ben voilà Il va falloir que je recommence Que je fasse redémarrer Ma console une nouvelle fois D'accord C'est sympa Parce que je ne peux plus rien faire Je peux Je ne peux même pas retourner Dans le menu de la PS3 Rien du tout Ok On a trouvé un bug du jeu Ça va Bon ben A tout de suite alors A tout de suite Eh bien nous voici De retour Une nouvelle fois Toujours sur la Le DLC du Seigneur des Monts Bélial Après Second plantage De la console Enfin du jeu Qui fait planter également la console Alors on se retrouve ici Dans les menus Oh je ne vous ai pas remis Le début Je suis retourné Aller chercher les deux coffres Secrets Je ne vais pas vous remontrer Ça une troisième fois Et comme je vous l'ai dit Avec le loot Aléatoire Dans ce jeu Bah d'une partie à l'autre On ne récupère pas C'est pas la même chose Et notamment Vous pouvez voir Le marteau infernal Que j'ai récupéré Dans le coffre Caché Bon il est toujours Aussi inintéressant Par contre L'arme à côté Regardez bien Regardez bien Les statistiques de fou Le marteau fatal de glace C'était dans le coffre Juste en face Le fameux coffre Il fallait courir Sur le mur Qui était bien caché Derrière Derrière un panneau métallique Regardez un peu Ce que j'ai trouvé dedans Oh Franchement Je m'en équipe tout de suite Voilà J'étais revenu dans le menu Pour aller voir un peu La carte Pour aller voir un peu Un peu où il faut aller Parce que là Très franchement A part faire planter la console Je vois pas En soit je reviens en arrière Et je pars par là Mais ce qui est bizarre C'est qu'il me disait Dans l'objectif Suivre Le survivant Et le survivant Il partait dans l'immeuble ici Mais ici Ça ne m'avance à rien A part me faire planter le jeu Ça ne m'avance à rien Donc voilà J'ai rebalancé Le truc en bas Attention de ne pas tomber Et on va retourner en arrière On va aller voir Dans l'immeuble en face Alors C'était peut-être pas C'était peut-être pas lui Qu'il fallait suivre Ou quoi Je ne sais pas Oh non C'est pas vrai C'est pas possible D'accord Bon Et là Alors là Franchement Ça commence à me péter les couilles C'est le troisième plantage En même pas 5 minutes D'accord 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 Bon écoutez Je ne sais pas du tout Ce qu'il faut faire Si le jeu se met à planter Comme ça tout le temps Ouais Bon Bon ben voilà Encore une fois Encore une fois Je ne sais pas ce que je vais faire Mais je ne sais pas Je ne sais pas Et ça passe Et comme vous pouvez le voir En fait Ce qui bug je crois C'est que Quand on franchit une ligne ici Il y a une sauvegarde automatique Bon J'ai Pas envie de tenter le diable Encore que Est-ce qu'on retourne vite Chercher les coffres Ou pas Est-ce que ça a un intérêt De De faire ça ou pas Apparemment Quand on ne va pas chercher les coffres On peut repartir C'est peut-être les coffres Qui sont buggés Je ne sais pas Enfin peu importe Puisqu'apparemment Je peux repartir Tant pis pour les coffres De toute façon Voilà C'était juste de l'équipement Pas très intéressant À part Le super marteau de la mort Que j'ai perdu De toute façon Grâce au loot aléatoire Ça m'étonnerait Que j'en retrouve à nouveau Euh Bah c'est franchement Super domaine Alors Qu'est-ce que j'ai fait J'ai re-téléchargé Le Le DLC Re-téléchargé Ré-installé Une seconde fois J'ai refait un nouvel essai Donc aller rechercher les coffres Et hop Ça a planté encore autre fois Donc Voilà Il y a vraiment un problème Avec le DLC Mais là Quand on ne va pas chercher les coffres Vous pouvez voir Qu'on peut sortir du bâtiment maudit Ouais Vraiment Un peu mal foutu ça Bon Voyons voir ce qu'il y avait par ici Mais ça ne prend pas Tu vas payer Pour ce que tu as fait Tu commets une grave erreur Je veux juste discuter Euh D'accord Et à part ça Il n'y a personne Ok Bon on va fouiller un peu Il y a des bidons partout Mais ils n'explosent pas Euh On va quand même fouiller un peu Voir s'il n'y a pas Si il n'y a pas quelque chose Je peux pousser les bancs Au moins Ils ne sont pas fixés au sol D'accord Bah je ne vois rien du tout Il n'y a que dalle Allez grappin Et on est reparti Dans ce troisième Et dernier DLC Le seigneur démon Bélial Je vais peut-être appeler Le seigneur démon Beuguié On verra bien C'est dommage de finir Sur une note Une note comme celle-là Entre la forge abyssale Le DLC précédent Qui ne m'avait pas Franchement Emballé Oula Je suis tombé C'est plus facile De rester en vie Quand on n'a plus rien à perdre La plupart des gens Ont paniqué Et ont essayé De combattre les démons Au début Une réaction Compréhensible Mais leurs efforts N'ont servi à rien Ah je peux bouger D'accord Un plan de caméra Un peu bizarre Il y a beaucoup de pigeons Et il y a beaucoup de choses Qui changent Dans ce DLC On a des humains On a des pigeons A la place A la place d'avoir des chauves-souris Ou des Des moustiques Ou des saloperies Comme ça Là non Regardez Il y a des pigeons Partout d'ailleurs C'est assez étonnant Je ne sais pas ce qu'il fait Je ne sais pas ce qu'il attend Il y a un zombie Là au-dessus Sur la corniche Ok D'accord Plutôt ça passe Franchement Ça change Je ne peux pas remonter Évidemment Ça change Vraiment C'est étonnant J'allais dire C'est dommage De se quitter Sur une note négative Après le Le DLC précédent Qui ne m'avait vraiment pas emballé Celui-ci Complètement bugué Mais je vois Qu'il y a quand même Il y a quand même des choses Qui changent Ils ont fait des efforts Je ne vois rien dans l'eau Voilà C'est quand même un DLC A 8€ C'est Bon Moi j'en attends quand même Un minimum J'ai encore un petit zombie Moi j'en attends quand même Un minimum Faut pas Bon J'ai Le sous-terrain J'ai bien aimé L'univers et tout ça Mais quand même Il ne faut pas abuser Avec le prix des DLC C'est sûrement de la corruption Le truc rouge Euh Ouais bah de retour dans des souterrains C'est un peu Le deuxième donjon Du premier Darksiders Qui se passait comme ça Dans des souterrains Dans le métro Il y a une porte fermée à clé Je n'ai pas de clé Il y a un coffre Quelque part Peut-être à l'étage Et par là Il n'y a rien du tout Euh Ouais Peut-être en courant sur le mur Hop Voilà Oh bah j'ai une arme Une potion Qui ne me sert à rien Je suis full vie Full potion de vie Full potion de mana Oh c'est pas vrai Elle s'est encore plantée Ouais c'est pas possible Bon est-ce qu'on va y arriver un jour Franchement Est-ce qu'on va y arriver un jour Parce que là Ça commence à bien faire Alors Ah je suis ici En plus on me remet juste après l'eau D'accord Il va falloir que je retraverse Action Que je repasse par ici Franchement Ça commence vraiment à bien faire Alors Petit zombie dans mon dos Voilà On va aller chercher le coffre Toujours de largeur de l'équipement Et maintenant On va essayer de passer la porte Est-ce que ça va passer Ou pas La porte s'ouvre Et attention Voilà Temps de chargement Bah vous pouvez voir le petit logo Qui apparaît Temps de chargement Il y a un problème avec les temps de chargement Avec les sauvières d'automatiques Pardon C'est les sauvières d'automatiques C'est vraiment Vraiment chiant Désolé d'être grossier Mais bon Parfois Quand il faut Il faut dire les choses C'est par là qu'il faut passer Parfois Voilà Il faut dire les choses Bah tel qu'on le ressent Et moi ce que je ressens Là ça commence franchement A me faire chier Ah je peux pas passer par là Tiens c'est étonnant ça C'est pas par ici qu'on passe Tiens Il y a une corniche Qui m'empêche de passer Ah c'est peut-être C'est peut-être par là Ouh là Il y a un problème de Ah non c'est parce que la caméra Se met dans l'eau C'est pour ça D'accord Alors je peux remonter par là Ah ouais Ce serait par ici D'accord Il faut que j'arrive A aller par là Et de là Je pourrais passer Hop 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 A aller par là Bon du coup C'est peut-être de l'autre côté C'est peut-être par ici Ouais on va courir sur le mur Voilà Euh Ah voilà D'accord Il y a un socle Parce que je disais C'est vrai que dans ce DLC On peut pas On peut pas utiliser La séparation de l'âme Donc je me dis Tiens c'est bizarre ça Comment est-ce que je vais faire Mais apparemment Il y a Il y a un socle Bon bah du coup Je sais pas trop Je sais pas trop ce que Euh Je sais plus trop Où j'en suis Dans mes explications Etc Je suis un petit peu perdu Avec toutes ces histoires De De DLC Buggé Comment Comment est-ce que je monte En fait Ah Est-ce qu'on monte Ah D'accord Ça va J'ai compris J'ai compris Ah il y a encore Quelque chose de nouveau Ça On a jamais eu de socle Avec Avec un machet là-dessus Pour pouvoir s'agripper Ça c'est nouveau Attendez Parce que là Je suis mal foutu Voilà Je peux pas aller Aller plus loin Ok Et maintenant Je peux passer par l'autre côté Ouais Franchement Il y a des bonnes idées Euh Oh mais non Mais je peux Je peux descendre directement Il y a des bonnes idées Quand même C'est vraiment Ça change Ça change Bon c'est un peu buggé Un peu beaucoup Mais ça change Ah j'ai vu passer Un petit zombie Qui a disparu Oh c'est pas possible Allez quoi Sérieux Et de retour Une nouvelle fois Eh j'ai réussi à passer la ligne Regardez J'ai réussi à passer la ligne Vous voyez Donc On vient de là Ici Ça plantait à chaque fois Alors je sais pas combien de fois Je vous laisserai dans la vidéo Mais très franchement Moi j'en suis à au moins Mon cinquième plantage Euh A tel point qu'en fait Bon on va On va profiter On va avancer A tel point qu'en fait Bah j'en ai profité Pour Supprimer carrément Tout ce qu'il y avait Sur le disque dur De la Playstation 3 Un petit zombie Ah bah c'est la foire à la potion Euh c'est à dire Toutes les Les mises à jour Les Les DLC Tout J'ai tout supprimé Du disque dur De De la Playstation 3 Et j'ai tout Retéléchargé Tout réinstallé Et euh Bah là en fait J'ai recommencé Donc le DLC Depuis le début Et j'ai réussi à passer Le point Qui Sur lequel J'arrivais pas à passer J'ai dit enfin J'ai réussi à passer Alors peut-être que Ça va replanter Encore dans 30 secondes Je sais pas Mais Mais bon Après mon Au moins Ah voilà Un autre temps De De sauvière d'automatique Ça n'a pas planté Franchement Euh J'étais mais A deux doigts d'abandonner Vraiment Je me dis Qu'est-ce que c'est que cette merde Mais Bon Quand même Vu le prix que j'ai payé Je dois descendre là Ou quoi Parce que Ouais Apparemment Il faut descendre Vu le prix que j'ai payé Quand même Pour ce DLC Ça me fait quand même Un petit peu chier Donc Bah voilà J'ai assisté Assister Assister Ça a planté Je dis Plusieurs fois Et j'ai fini par Tout supprimer Et Et tout Tout Retélécharger Tout réinstaller Alors Il faut absolument Tout réinstaller Je vous préviens Parce qu'en fait Déjà Au début Je voulais Essayer Sans la dernière Mise à jour Et décidément Voilà Au début Je voulais Il en veut encore Au début Je voulais Essayer Sans la dernière Mise à jour Pour voir Je me dis C'est peut-être Un bug De la mise à jour Mais En fait On ne peut pas jouer S'il n'y a pas La mise à jour Il va considérer Que la sauvegarde Est corrompue Et on ne pourra pas Utiliser sa sauvegarde Alors J'ai Téléchargé Et installé La mise à jour La dernière Ensuite J'ai téléchargé Le DLC Celui-ci Le Seigneur Des Monts Bélial Mais alors Pareil Le problème C'est que Si on ne télécharge Pas Et si on n'installe Pas tous les autres DLC Ça ne fonctionne pas On ne peut pas Réutiliser sa sauvegarde Et quand je dis Tous les DLC C'est tous les DLC Ah il est toujours là L'humain Oh bien visé mec Quand je dis Tous les DLC C'est vraiment Tous les DLC Donc même Les fameuses armes C'est pas possible Sérieusement Et voilà Les dernières Petites vidéos Sur Darksiders 2 Alors je précise Tout de suite Que les commentaires Que je suis en train de faire Ce sont des commentaires En off Tout simplement Parce que J'avais oublié De m'enregistrer En ce moment là Pourtant j'avais le micro casque Sur la tête J'étais en train de vous parler De faire des commentaires De vous expliquer Ce qui est en train d'arriver Mais Mais j'avais oublié D'appuyer sur le bouton Enregistrer Donc ça n'a rien enregistré Alors qu'est-ce qui Qu'est-ce qui arrive Bon vous pouvez voir Que je suis revenu ici C'est au début du DLC En fait je le recommence En ce moment là Une fois de plus Je recommence depuis le début En espérant pouvoir Bah aller un petit peu plus loin Pouvoir Pouvoir continuer quoi Pouvoir jouer Tout simplement Pouvoir jouer Donc je le recommence Depuis le début Et je me suis retrouvé Là face à un ennemi Invulnérable C'est un ennemi Je n'arrive pas A le locker Le lock ne fonctionne pas Et pire que ça C'est que je n'arrive même pas A lui faire des dégâts Que soit avec la faux Que soit avec le marteau Que soit bientôt Je vais même Utiliser les petits zombies Mais Non Il n'y a rien 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 ne fonctionne Rien Je vais vous dire Qu'à ce moment là Mes commentaires C'était assez Insultant On va dire Voilà C'était assez Insultant C'est vrai Mais Faut dire Franchement Je commence vraiment A en avoir Regardez 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 Mes petits zombies Ils ne bougent même pas Pour eux Il n'y a pas d'ennemi Il dit Tiens Qu'est-ce qu'il se passe Alors que l'autre Il me fait des super dégâts Et l'autre Il me touche Regardez Il me touche Il me fait des dégâts Mais Moi je n'arrive à rien Et là J'étais Ouais Franchement Je suis au moins C'est un noir marre Je crois que C'est dommage D'en rester là Mais apparemment Il faudra bien Je ne peux même pas jouer Je ne peux même pas jouer Ça plante tout le temps On a été tranquille Au début La première demi-heure C'était bien C'était C'était bien parti Et puis Ça n'a pas arrêté C'est plantage 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 Encore Et encore Et encore Et j'ai beau supprimer Toutes les données Du disque dur De la PS3 Les mises à jour Les DLC Ma sauvegarde Je supprime tout Je réinstalle tout Je retélécharge tout Ça prend du temps Parce qu'il faut tout Retélécharger Tous les DLC Même les armes en DLC Sinon ça ne fonctionne pas Le jeu ne veut pas Lancer ma sauvegarde Voilà Donc même Les armes Les armes à la con Que j'avais reçues En DLC Je suis obligé De les télécharger Et de les réinstaller Parce que sinon Ça ne fonctionne pas Et malgré tout Ça ne sert strictement A rien Voilà Donc Ben voilà On va en rester là Malheureusement C'est vraiment dommage D'en rester là Parce qu'au final L'aventure m'a plu Mais les DLC Par contre La forge abyssale Je me suis ennuyé Et celui-ci est bugué Comme c'est pas possible Regardez-moi ça Regardez-moi ça Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Rien Je ne peux rien faire Donc Voilà Malheureusement On en reste là C'est dommage Mais c'est comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada